Salut les amis, c'est Cuisto Pedro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et aujourd'hui on va faire une recette avec le MSC 600E de Cuisina. Vous vous souvenez, je l'ai eu à la maison il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une vidéo descriptive en ce sens. Alors aujourd'hui on va faire un riz au lait façon turgoule. Donc pourquoi turgoule ? C'est parce que c'est un riz au lait qui va être cuire 4 heures. La recette va se faire toute seule, donc on parle tout de suite aux ingrédients. Pour faire le riz au lait façon turgoule, il vous faudra 4 pommes, 80 g de beurre demi-sel, 150 g de miel, 50 ml de calvados, ensuite il vous faudra 1,5 litre de lait, donc là il y a 500 et là il y a les 1 litre. Ensuite il vous faudra 1 cuillère à café de cannelle et 500 ml de crème liquide. Dans un premier temps, je vais éplucher, pépiner mes pommes et les couper en petits morceaux. C'est parti ! Dans un premier temps, vous allez régler votre MSC600E à 200 degrés pendant 10 minutes. Donc là, voilà, 200 degrés la température c'est ici et on va le régler sur 10 minutes. Je le lance, dès que la température sera arrivée à 200 degrés, le temps va se décompter tout seul. Vous allez mettre votre beurre à fondre dans votre bac. Voilà, mon beurre est quasiment fondu, je vais pouvoir mettre mes pommes à colorer. Donc je vais rajouter mes petits dés de pommes que j'ai coupées préalablement. Voilà, je laisse bien le beurre imbiber les pommes et je vais rajouter mon miel. Donc mes pommes ont cuit 10 minutes, je vais déglacer avec mon calvados. Je vais laisser déglacer gentiment. Voilà, là c'est bien déglacer, on va laisser s'évaporer un petit peu le calvados. Et là, je vais rajouter mes 1,5 litre de lait. Donc là, j'ai mis 500 et là, je vais mettre les 1 litre de ma bouteille de lait. Voilà, dans un premier temps. Ensuite, je vais rajouter ma crème dans l'appareil. Puis vient la cannelle. Et ensuite, le riz que j'ai préalablement rincé. Et je mélange. Voilà, tous mes ingrédients sont dans le MSC600E. Je vais mettre le couvercle et changer de mode de cuisson. Je vais choisir le mode l'eau et je vais le régler pendant 4 heures. Voilà, c'est parti. Pendant la cuisson, n'hésitez pas à revenir remuer une fois de temps en temps votre turgoule. Et voilà, mon turgoule est terminé. Il a une bonne consistance. Enfin, ce n'est pas un turgoule, c'est un riolé au turgoule. Il a une super consistance. On peut le manger tiède ou froid. A vous de choisir. J'espère que cette recette de riolé façon turgoule vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit peu de caramel liquide ou bien du chocolat pour pouvoir le déguster. C'est une appellation qu'on appelle turgoule. Pourquoi ? Parce que c'est une cuisson lente. Normalement, le turgoule, c'est bien plus. Je crois que c'est 8 ou 12 heures de cuisson dans une jatte en terre cuite. Et là, on a fait un riolé façon turgoule parce qu'on l'a fait cuire 4 heures dans le MSC 600E. Si vous voulez d'autres recettes avec cet appareil, faites-le-moi savoir. Mettez-moi des commentaires. Et j'essaierai d'adapter des recettes ou de trouver des recettes à réaliser avec le MSC 600E de chez Cuisinart. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à liker et à partager sur tous vos réseaux sociaux. Ça m'aidera beaucoup pour la suite de ma chaîne. Pour les petits nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le bouton ici pour vous abonner. Et je vous dis à plus pour d'autres recettes. Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501